Un nouveau président à la tête de l'Uvicossi, l'union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Claude Dampolin est en fin de mandat. L'Assemblée générale de la fêtière des maires a lieu le 5 juillet. Je reçois dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire le ministre Amadou Kone, député maire de la ville de Boisquet. Le RHDP en a fait son candidat. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors je le disais en introduction, le RHDP a fait de vous son candidat. Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter ce poste ? Au départ le RHDP c'est vrai, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, plusieurs maires de plusieurs partis politiques, et même des indépendants, m'ont apporté leur soutien. Je suis très très honoré de servir l'ensemble des maires de Côte d'Ivoire. Je suis moi-même maire depuis maintenant 8 mois. J'ai été conseiller municipal pendant 5 ans. Donc je connais bien les sujets d'intérêt pour les mairies, les populations dans les communes. Et je suis, comme je dis, honoré de pouvoir servir, si on m'élisait le vendredi, pour pouvoir servir nos populations à travers l'UVUQ aussi et avec le soutien des maires de Côte d'Ivoire. Alors quelles sont selon vous les principales réalisations du bureau sortant de l'UVUQ aussi que vous souhaitez poursuivre et renforcer ? La première chose, c'est que je voudrais vraiment saluer le président Claude Dao-Polin et son équipe. Ils ont essayé, de mon point de vue, et ils ont réussi à maintenir la cohésion au niveau de l'Union. Très très proche de l'ensemble des maires, quelle que soit leur obédience politique, quelle que soit la taille des mairies, je pense que c'est un élément qui est important. La deuxième chose que je voudrais quand même indiquer, c'est que moi j'ai vu, en tant que membre du gouvernement, le ministre Claude Dao-Polin défendre à chaque fois que des textes se rapportaient au travail qui est fait par les communes, comment il a défendu, comment il travaillait justement pour améliorer les conditions de travail, améliorer les revenus dans les maires, les recettes dans les mairies, et pousser pour qu'il y ait une accélération de la décentralisation. Il y a eu beaucoup de formations qui ont été faites avec des partenaires techniques, financiers, multilatéraux, qui ont contribué à renforcer les capacités des maires. Je trouve que tout ça, c'est une excellente chose. Et puis, on a tous noté récemment que le gouvernement a procédé à une augmentation de la cote part qui était versée aux mairies en ce qui concerne les recettes fiscales. Donc, tout ça, ce sont des acquis que je voudrais saluer et continuer justement à faire en sorte que tout ceci continue et que l'amélioration soit beaucoup plus ressentie par les maires et par nos compatriotes. Alors, vous aimeriez revenir sur un point. Vous avez dit que vous êtes maire depuis huit mois maintenant. Qu'est-ce que cette expérience peut apporter à la tête de l'UVIC aussi ? Je suis maire depuis huit mois, c'est vrai. Qui me connaît, ça fait plusieurs années que tous les week-ends, donc je suis à Boaké parce que c'est de ça qu'il s'agit tous les week-ends, aux côtés des populations, travaillant avec le maire sortant, mon aîné Nicolas Dibault, que je voudrais saluer pour l'important travail qu'il a fait. On a échangé beaucoup, beaucoup de concertation, on était un binôme, donc vous travaillez dessus. La première chose, c'est que vraiment quand on sent de la gratitude dans le regard, dans l'attitude, donc des populations, les populations sont heureuses, sont contentes de ce qui est fait. Mais c'est un sentiment, pour un homme politique, moi c'est un sentiment de gratitude exceptionnel. Quand ces populations vous disent que le travail que vous faites, c'est quelque chose qui leur plaît, ils changent quelque peu leurs conditions de vie, je pense que ça c'est important. Mais je retiens aussi qu'il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup, beaucoup de défis. J'ai noté que c'est relatif, c'est en fonction des tailles des mairies, mais quand je prends des villes secondaires, je me dis que sur la question de la gouvernance, en termes d'organisation, parce qu'il y a encore des choses à faire, il n'y a pas beaucoup de flexibilité. Je trouve que c'est dommage. Sur la participation des conseillers municipaux, je note qu'il y a un engouement au début, et qu'il y a un relâchement plus tard. C'est même parfois difficile de fonctionner, de faire des réunions, on a du mal à atteindre le quorum. Il y a des raisons. C'est aussi un signe important de ce que... Et il faut que ce travail de conseiller municipal, il faut que ce travail attire, que les gens puissent venir faire les réunions, participer comme il faut. Je pense que la lourdeur administrative, l'organisation de l'administration, fait que parfois les élus ont le sentiment qu'ils sont là pour accompagner une administration qui est en place. Et c'est parfois très, très difficile, c'est même frustrant, manque de flexibilité. La lourdeur dans la réalisation des projets, c'est... Vous pensez à un projet, vous n'avez peut-être pas les moyens pour faire des études. Ensuite, même si c'est dans le budget, il faut faire de longues réunions pour que ce soit adopté après, et ainsi de suite. Donc vous vous retrouvez en train de délivrer très peu. Et puis, j'ai malheureusement noté que tout ceci fait que parfois, on a des plans locaux de développement qui sont exigés par la direction de la décentralisation, qui sont des plans tiroirs et qui ne correspondent pas toujours à ce qu'on a bien envie de faire, à ce que les populations souhaitent qu'on fasse. Et les demandes sont tellement importantes qu'il y a donc ces sentiments de frustration. Et puis, bien entendu, j'entends les conseillers municipaux se plaignent de leurs conditions, même beaucoup de maires se plaignent de leurs conditions. Donc tout ce sort, tout ceci, sont des choses sur lesquelles il faudra travailler. Alors, ces conditions, justement, on y reviendra, mais votre principal adversaire est Assalé Thiemoko Antoine, député maire de Thiasale. Quels sont, selon vous, vos principaux atouts face à lui ? Moi, je respecte le député maire, Assalé Thiemoko. Mes atouts face à lui, j'avoue, je vais être très honnête dessus, je ne connais pas bien Thiasale. Je ne sais pas quelle est l'évolution que Thiasale a connue. Je connais surtout le maire Assalé Thiemoko par ses prises de position sur des faits de société, par ses prises de position sur des faits politiques. C'est là que je reconnais, je voudrais souhaiter peut-être l'entendre plus sur les questions de préoccupation des maires, des locaux, des communes, ainsi de suite. Sur ce qui me concerne, moi, je suis un homme de mission. J'aime les populations, j'aime travailler pour la communauté. Depuis que j'ai été élu, on a, avec mon conseil municipal, énormément donné pour qu'on change l'image de notre commune, celle de Boaké. On a les mêmes difficultés que les autres parce que ce n'est pas une commune qui est riche. Après, je pense qu'il faut vraiment être dans l'innovation. Je trouve que mon jeune frère Assalé, il attend tout aussi de l'État, mais il faut être dans l'innovation. Il faut avoir un plan qui soit cohérent. Il faut présenter ce plan à ceux qui peuvent financer. Il faut bien construire ces choses-là. Je pense qu'on attend beaucoup de l'État, ce qui est une bonne chose, ce qui est juste, ce qui est même normal, ce qui est davantage de compétences qui nous soient dévolues, ainsi de suite. Mais je pense aussi que, certainement de l'expérience que j'ai, qu'il faudra vraiment se mettre véritablement au service. Il faut innover, il faut réfléchir. Il y a toujours des solutions possibles. Et puis après, dans le cadre de l'Ubic aussi, pouvoir échanger sur les expériences des uns et des autres. Je pense qu'il a des expériences de maire, Assalé, et ce serait très intéressant qu'on puisse partager les expériences. Alors, c'est une erreur d'avoir à la tête d'une fêtière des maires un membre du gouvernement. C'est une paralysie, disait Assalé Thiemoko dans nos studios. En tant que maire et non pas en tant que ministre, comment vous réagissez à cela ? Je considère d'abord que l'Ubic aussi n'est pas un syndicat. Non. C'est une fêtière. C'est une fêtière. Réfléchir. Chacun ayant, en fonction de ses particularités, chacun a ses spécificités. Le maire de Kokodi n'a pas le même problème, n'a pas la même préoccupation que le maire de Tengrella. Le maire de Thiasalé n'a pas la même préoccupation que le maire de Boaké. Il n'a pas la même relation, il n'a pas le même budget, ainsi de suite. Donc, c'est de mettre toutes ces différences-là ensemble et de travailler pour que, quelle que soit la taille de la commune, quel que soit le niveau de la personnalité qui est choisie, au niveau de l'Ubic aussi, qu'elle soit tout simplement disponible et faire croire qu'un individu, qui qu'il soit, à lui tout seul, peut porter et réussir une telle mission. Ce n'est pas vrai. Ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une équipe engagée, une équipe très diversifiée, parce qu'on a des problèmes différents, on a des préoccupations qui sont peut-être les mêmes par endroit, on a des réalités différentes, et que ce soit une équipe avec un manager à la tête, qui est un manager qui n'est pas dans la confrontation avec l'État. Je voudrais indiquer, madame, qu'une partie des ressources, ou la grande partie des ressources, parfois de certaines mairies, provient de l'État. Donc, forcément, l'État a un regard dessus. Forcément. L'État a un regard dessus. Parce qu'un État, c'est de la planification, c'est de l'organisation, c'est d'éviter donc de faire des doublons, c'est de chercher l'efficacité de la dépense, ainsi de suite. Mais il nous appartient. Et c'est ce qu'il faut faire, il faut travailler. Moi, je suis, par exemple, pour qu'on ait, et je vais y travailler, qu'on ait un vrai plan d'accélération de la décentralisation. Un plan national d'accélération de la décentralisation. Avec plusieurs volets. Il faut faire des propositions concrètes. Un volet sur la gouvernance, un volet sur les compétences, mais un volet sur la répartition égale, donc des actions de développement. Et que chacun de nous puisse avoir un catalogue de projets qui soit cohérent, qui soit appuyé, notamment par le ministère du Plan, qu'il y ait une adoption de tout ceci par le gouvernement, pour qu'en synergie avec le plan national de développement, le plan national d'accélération de la décentralisation, nous permette, qu'on soit de Gouliard, qu'on soit de Bonois, qu'on soit de Cocody ou de Portboué, que ce plan-là nous permette de travailler à aider le gouvernement pour qu'on ait un développement équilibré de nos territoires. C'est ce qu'il faut faire. Donc on n'a pas à dire que nombre, un membre de gouvernement, et ainsi de suite. Mais c'est quelqu'un de disponible. Moi, je suis membre de gouvernement et je suis persuadé qu'ils ne sont pas nombreux, le nombre de maires qui passent autant de temps dans leur commune que moi. En parlant du temps, comment vous comptez concilier vos fonctions de ministre des Transports, de maire, de Boaké et potentiellement de président de l'UVC aussi ? C'est une équipe, je vous l'ai dit. D'abord, c'est une équipe. Il faut un leader qui aide la suite dans les idées, qui a un vrai projet. Il faut un vrai projet. Si vous avez un projet et que vous savez vous entourer de personnes qu'il faut, de personnalités qu'il faut, que vous vous rendez suffisamment disponible pour porter l'équipe, il n'y a pas de raison que cela ne marche pas. Il n'y a pas de raison. Il y a bien des chefs d'État, avec tous les problèmes qu'ils ont, qui sont présents de conférences de l'Union africaine, qui sont présidents de la CEDEAO, ainsi de suite. Et pour moi, je resterai disponible et je formerai une équipe de gens disponibles également, qui participent aux réunions. Il m'a été aussi rapporté que je voudrais vraiment saluer le courage de Paulin et de son équipe. Très peu de gens se bousculaient pour venir aux réunions, donc de l'UVIC aussi. Et il faut que tous, nous participons, que nous contribuions. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un syndicat. On ne fait pas... Voilà, on ne va pas à l'affrontement avec le gouvernement. Donc, ce n'est pas un affrontement entre les maires et le gouvernement. Les maires constituent le prolongement du gouvernement. Ça aussi, il faut que cela soit sûr. Alors, comment envisagez-vous les relations entre l'UVIC aussi et le gouvernement, justement, notamment pour défendre les intérêts des communes ? Les intérêts des communes... Nous, tous, on vit dans des communes. Oui. Il y a plusieurs maires qui sont autour de la table du conseil des ministres. Il y a d'autres maires qui deviendront ministres aussi un jour. Ce que je souhaite pour beaucoup d'entre eux, même pour... Donc, le député maire à Salé. C'est jamais. C'est jamais. Comme je dis, moi, j'ai réussi à m'occuper de ma population à Boaké. Si je constitue, et je vais constituer, parce que j'ai beaucoup consulté, sans parti pris, je vais constituer, donc, un bureau de gens engagés qui veulent travailler. On aura régulièrement, donc, à faire le travail qu'il y a à faire. Mais il me semble important que la première chose que nous devons faire, au-delà des questions liées au statut, ce sont des préoccupations importantes pour les maires, qu'il nous faut travailler à avoir un véritable plan d'action, un vrai plan d'action, un plan d'action qui est l'adhésion de tous les maires, et que nous ayons une matrice de mise en œuvre de ce plan d'action, et que régulièrement, nous faisons des évaluations. En relation avec M. le ministre de l'Intérieur, qui assure la tutelle, que nous ayons vraiment des discussions, qu'on ne soit pas dans la confrontation. Et je pense qu'en tant que membre du gouvernement, j'ai l'avantage, au moins, de voir le ministre de l'Intérieur minimum une fois par semaine. Oui, mais comment on évite la confrontation, alors ? Il n'y a pas de confrontation. De la tutelle, on se voit une fois par semaine. C'est l'avantage de revoir le chef de l'État une fois toutes les deux semaines. Donc, j'ai des possibilités de porter à la connaissance de ceux qui peuvent nous aider les problèmes que nous vivons. Après, c'est une question d'engagement, c'est une question de responsabilité. Moi, je considère qu'il ne faut pas politiser, on veut aider les maires, on veut faire progresser nos communes, on doit se donner la main, on doit tirer le meilleur de ce que chacun puisse apporter pour l'ensemble des maires. À partir de là, je ne vois pas quelle pourrait être la difficulté. Le gouvernement n'est pas opposé aux maires. C'est sur ces mots que nous arrivons à la fin de la première partie de cette émission. Nous revenons après une courte pause. De retour dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, toujours en compagnie du ministre Amadou Kone, député maire de Boaké et candidat à la présidence de l'Uvicossi. Les maires veulent plus de marge de manœuvre. Comment peut-on les améliorer, ces marges de manœuvre ? Et quelles améliorations vous proposez concrètement à ce sujet ? Alors, il y a beaucoup de questions. Statut. Ils veulent... J'y arrive. Ils veulent avoir un statut qui les protège, un statut qui améliore leurs conditions de vie. C'est quelque chose que je vais porter, naturellement, parce que moi-même, je vis ça. Moi, quand je fais une session municipale à Boaké, en tant que maire d'une ville comme Boaké, j'ai 10 000 francs, comme tout le monde. Bon, c'est un sacerdoce. On est heureux. Quand on réussit à réaliser des projets, on est très content. Mais c'est vrai qu'il y a des charges qui vont avec. Donc, ça, je peux comprendre. Donc, je ferai le plaidoyer. Je vais continuer à travailler sur cette question-là. Après, comme je vous l'ai dit, pour moi, il faut vraiment un vrai plan. On connaît les problèmes. Ils sont peut-être différents en fonction de la taille des communes. Il faut un vrai plan. On n'a pas le temps de détailler les propositions que je veux faire. Mais il faut une vraiment plus grande participation des maires en tenant compte des différents paliers. Ça, c'est aux travaux et au bureau de l'UVC aussi. Il faut que tout le monde soit représenté. Les femmes, les jeunes, les grandes communes, les petites communes, les très petites communes. que tout le monde se reconnaisse dans ce bureau-là et que tout le monde vienne au travail. Ça, c'est extrêmement important. Il faut prendre aussi des gens engagés qui ont bien compris que leurs rôles et leurs actions peuvent accélérer la répartition de la richesse, peuvent accélérer le développement, peuvent accélérer le bien de nos populations. C'est extrêmement important. Il faut que ce soit compris. manger encore le temps, après les échanges, avec les échanges, avec les uns et les autres, de déceler. Donc, un certain nombre de talents engagés avec qui on va travailler. Pour moi, c'est essentiel. Donc, dans ce que nous devons faire. À côté de cela, il faut continuer à travailler sur la coopération décentralisée. Décentralisée, mais il ne faut pas la faire n'importe comment. Il y a beaucoup de jumelages. Il y en a qui ne servent parfois à rien aux communes. Ils sont juste contents. On est jumelés à tel. Comme je dis, pas demander. Moi, si on me dit aujourd'hui de faire un jumelage, je connais les problèmes que je vis. Moi, j'ai des problèmes de mobilité. Je regarde dans le monde la ville qui a plus réussi les questions de mobilité. L'UVC aussi peut aider, à guider. Et c'est ce qu'on devra faire. Sur la coopération, donc, continuer à travailler dessus. Et puis, donc, les gestionnaires d'expérience, j'ai eu un peu de temps à expérimenter un certain nombre de choses qui ont marché. Donc, à Boaké, je devrais partager et mettre aussi au service de l'ensemble des maires. Voilà, globalement, mais il faut vraiment beaucoup, beaucoup d'engagement. Il faut travailler pour que l'union soit renforcée, qu'elle soit connue, qu'elle soit forte. Il faut que l'union soit forte, qu'elle soit connue. Et il faut mettre cette union-là à un niveau parce que les maires et le président de la République tiennent tellement à la décentralisation. Ils y croient tellement. Il faut que nous soyons aussi à la hauteur. Rapidement, pour terminer, vous savez, il faut aussi qu'on se parle, donc, honnêtement, parce que, bon, il peut y avoir aussi des questions de confiance entre l'utilisation des ressources, la mauvaise collecte des recettes, le refus de la digitalisation, de la transparence, ainsi de suite. Ce sont des choses qui sont aussi reprochées, qui sont entendues. Donc, ce sont des choses sur lesquelles, donc, on devra travailler et que ceux qui auront donc ces clés, les clés de succès qui vont être définies, que cela puisse vraiment en profiter pour développer leur commune. Vous avez évoqué le statut des maires. Les maires sont bénévoles. Ils n'ont qu'une indemnité. Est-ce qu'on pourrait, enfin, voir une évolution du statut de ces maires ? On en a parlé plusieurs fois. D'autres maires qui sont même souvent aujourd'hui présents dans l'institution, qui étaient au gouvernement, ont porté ces questions-là. Moi, je peux vous assurer que le gouvernement et le président sont sensibles à la question. On va continuer à travailler pour que très rapidement, donc, ces questions-là soient réglées. Je sais qu'on peut compter sur le chef de l'État. On peut compter sur le ministre de l'Intérieur pour qu'il y ait une amélioration. Donc, on a amélioré les conditions de vie des fonctionnaires. On a amélioré beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je pense que, même des députés, je pense que c'est quelque chose qui a retenu l'attention de tous et qu'on va y arriver. Quelles initiatives prévoyez-vous pour renforcer la solidarité entre les membres de l'UVICOSI et multiplier les opportunités pour les communes ? Je veux partager ce que je fais moi-même. C'est la commune de Boaké. Et puis, autour de moi, j'ai des petites communes. J'ai Benoît, Brobo. Tout le monde dit Boaké un peu plus propre, Boaké... Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est justement faire en sorte que ces communes-là ressemblent à Boaké. Donc, Boaké, en appui à ces communes-là, est en train de travailler sur la salubrité, sur le marquage au sol des voies. Donc, la commune de Boaké... Parce que je veux que toute la région ressemble à Boaké, qu'il n'y ait pas d'aucune région où les choses se font à deux vitesses. C'est vraiment, pour moi, quelque chose qu'il faudra partager. Que les grandes communes soient plus solidaires des plus petites. En plus de ce que nous devrons travailler, comme je dis, pour avoir un plan national d'accélération, de la décentralisation, mais qui va comporter beaucoup de choses. Il y aura des réformes sur la gouvernance, il y aura des projets qui vont être identifiés, des renforcements des capacités, ainsi de suite, à faire. Je pense que c'est tout ceci qui, non seulement, va attirer les maires, dans nos réunions, renforcer la solidarité et la cohésion. Deuxième chose, c'est que, dès que je suis élu, je vais convoquer une assemblée générale, si je suis élu, et je pense que je vais être élu, une assemblée générale extraordinaire, pour que nous discutions de la gouvernance et donc du programme. C'était ma prochaine question, mais j'en ai une qui vient de m'arriver en tête. Vous évoquez Boaké, qui est la seconde ville du pays. Vous pensez aujourd'hui que, pour avoir la meilleure représentation qui soit à l'Ubikosi, c'est important d'avoir une présidence de l'intérieur, on va dire, entre guillemets. L'Ubikosi a été déjà dirigée par un maire de l'intérieur, le maire de Yamsoukou, a dirigé l'Ubikosi. Je pense et j'espère réussir mon mandat pour que ça permette à d'autres villes de l'intérieur de présider cette union, même des petites villes de l'intérieur de présider cette union. Moi, je suis très, très honoré, je pense, les populations de Boaké avec. Nous sommes très, très honorés que cette confiance-là soit placée à Boaké, à nous tous, pour qu'on puisse présider cette union et travailler avec les uns et les autres pour renforcer cette union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Vous avez, en quelque sorte, évoqué vos premières actions, mais si vous veniez à être... J'ai perdu le fil, je recommence, pardon. Vous l'avez quelque peu évoqué dans vos réponses, mais si vous étiez élu président de l'Ubikosi, quelles seraient vos premières actions ? Ma première action en tant que président de l'Ubikosi, ce sera de faire en sorte, et les maires le souhaitent, qu'il y ait cette rencontre entre la présence de la République et les maires. Il y ait ces échanges qu'on puisse, devant tous les maires, présenter les préoccupations des maires au président de la République. Pour moi, ça va être quelque chose de très marquant pour l'ensemble des maires qui attendent cela. Évidemment, il va falloir préparer un peu tout ça, mais de façon beaucoup plus concrète, comme je l'ai dit, en accord avec le gouvernement, plaider pour que le gouvernement puisse adopter un plan. Un plan d'accélération, de la décentralisation, ça comporte beaucoup de choses. Une fois qu'on l'a, pour moi, on a une feuille de route qui est très claire. Moi, j'ai mon idée, mais je vais partager ça avec les uns et les autres. Il s'agit donc de faire en sorte qu'on ait plus de revenus dans les communes. Il s'agit donc d'accélérer, de mettre en œuvre un certain nombre de dispositions pertinentes de la loi sur la décentralisation en ce qui concerne le transfert de certaines compétences. Mais il s'agit également d'organiser, nous, on l'a expérimenté sur nous, on a fait un beau forum, Investir à Boaké, qui a donné des résultats importants, et de le faire accompagner toutes les mairies qui le souhaitent, pour qu'on organise des réunions de ce genre, qu'on prépare ensemble, avec eux, donc leurs plans, et que nous travaillons pour les accompagner, à vendre leurs communes aux investisseurs. Mais également, à travailler pour explorer toutes les possibilités qui existent pour financer le développement dans nos communes, en dehors d'une intervention directe de l'État. Et ça aussi, c'est possible. C'est possible. Donc ce sont toutes ces choses-là que nous allons faire pour qu'il y ait une autonomie contrôlée, surveillée, mais qu'il y ait une autonomie beaucoup plus importante au niveau des conseils municipaux. Merci, M. le ministre. Amadou Kone d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes candidat à la présidence de l'Uvicossi, en votre qualité de député-maire de Boisquet. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada